Mesdames et Messieurs, voici pour vous ce soir, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, c'est de l'autre côté. 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 Ah oui, ça je peux vous dire que désormais, Place Beauvau, ça va Castanière. Votre sainteté. Oui. Vous ne vous refusez rien. Oh là là, déplacement, Falcone, vaisselle de Sèvres, piscine privée. Oui, c'est vrai. Oui mais le peuple va vous demander des comptes. Le peuple. Je ne connais pas. À ce propos, est-ce que vous ne craignez pas un taux d'abstention historique lors des prochaines élections européennes ? Vous savez, l'abstinence c'est un choix personnel que je respecte énormément. Non, l'abstention, pas l'abstinence. Il ne faut pas confondre. L'abstinent ne veut plus faire l'amour. Alors que l'abstentionniste ne veut plus se faire baiser, ça c'est sûr. Votre Altesse sublime ici. Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes président. Le soir de votre élection, on retiendra l'image de Brigitte à côté de vous devant la pyramide du Louvre. Oui, c'est son côté momie. D'ailleurs, à ce propos, il paraît que vous avez adopté un labrador et que vous l'avez appelé Némo. Mais pourquoi Némo ? Parce que Brigitte n'y voit plus très clair. Elle était persuadée que c'était un poisson rouge. Elle s'était perçue que c'était un chien. Évidemment, on l'a ramené à la SPA. De toute façon, on avait déjà adopté Castaner. Couché Castaner ! Alors, pendant la campagne, vous aviez parlé de la Guyane comme d'une île. Sauf que la Guyane française, ce n'est pas une île. Je sais. J'ai vérifié. Par contre, j'ai vérifié aussi. Je peux vous dire que Pâques, ce n'est pas une fête. C'est bien une île. Que pensez-vous du président Giscard, qui était le plus jeune président avant vous ? Eh bien, vous savez, je dirais que, comme le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing est un président de la République qui a beaucoup compté pour les Français. Et pourtant, quelle ingratitude. Car aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne vient se recueillir sur sa tombe. T'es triste. Excusez-moi, mais Giscard n'est pas mort. Il n'est pas mort, Giscard ? Ah non, je ne suis pas mort. T'es confondu avec Sirac. Oh, ça fait tout moindre. Bon, parlons enfin de politique internationale. Oui. Donald Trump vient de faire de Jérusalem la capitale de l'État hébreu. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien ? Eh bien, je dirais que moi, contrairement à Mme Le Pen et sa poudre de perlimpinpin, moi, je n'ai jamais mis la charia avant l'hébreu. Et la bande de Gaza, vous en dites quoi de la bande de Gaza ? Je pense que la police doit faire son travail. Et j'espère de tout cœur que ce Gaza et toute sa bande seront bientôt sous les verrous. Alors, maintenant que vous êtes élu, vous vous déplacez très souvent à l'étranger et je crois que vous aimez bien ça, hein ? J'adore les voyages. J'adore, 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 j'adore. C'est Brigitte qui m'a toujours fait découvrir le monde depuis ma plus tendre enfance. Il faut dire aussi qu'avec sa carte vermeille et ma carte jeune, forcément, on n'a jamais rien payé. Alors, vous soignez sans cesse votre image, hein ? Dès votre première journée, on vous a vu monter quatre à quatre les marches qui conduisent au premier étage de l'Elysée. Vous étiez pressé d'aller au travail. Ah non, pas du tout, j'avais une énorme envie de pisser. Les toilettes sont promis à l'Elysée. Monsieur le président, je pourrais m'excuser, mais vous savez, je suis intermittent du spectacle et on n'a pas tout le temps du travail. Alors, j'aimerais savoir si éventuellement vous pourriez me trouver un autre boulot en parallèle. Vous cherchez des boulots ? Vous savez, moi, je vous prends et je vous fais traverser la rue. Et moi, je vous trouve un boulot au cinéma Durex, là, en face. C'est Durex ? Non, Durex, c'est trop dur. Enfin, merci quand même, votre grandeur s'est réinitiée. Restons simples, appelez-moi Éternel. Car, vous savez, vous et moi, dans l'univers, nous ne formons qu'un. Oui, vous et moi, dans l'univers, nous ne formons qu'un. Vous êtes en moi. Et moi aussi. Moi aussi, je suis en vous. Vous allez me sentir d'ailleurs de plus en plus. Surtout, à partir du mois de janvier, à la source. Car c'est ça ! Mouler, c'est ça ! Notre crevet ! Monsieur le Président !